Et salut à tous, alors petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui pour vous présenter F1 Manager 2022. C'est un pote à moi qui m'a envoyé un message pour me montrer que les développeurs ont lâché encore pas mal de news et pas mal d'images. Et ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vous présenter ça, partager ça avec vous. Ce qu'on va faire, c'est une vidéo, je ne vais pas faire de cut ou le moins possible, vraiment s'il y a des trucs, des moments assez énervants. Mais sinon, on va voir ça ensemble, je vais vous présenter tout ce qu'il y a à présenter. En commençant par le commencement, donc prenez les rênes de votre équipe favorite. Donc première chose à savoir, apparemment on ne pourra pas créer sa propre écurie, il faudra jouer avec l'une des 10 écuries. Sous licence bien entendu, contrairement à Motorsport Manager. Même s'il y a des modes sur Motorsport Manager, là le peu qui est montré, il y a de la similitude, mais en même temps ça a l'air quand même déjà plus agréable visuellement, plus profond. Donc il y a toutes les licences, il y a tous les pilotes de la Formule 3 à la Formule 1, tout le staff, tout ce qui va avec. Je ne sais pas encore si on pourra jouer en F2, il me semble que ce n'est pas précisé. Je ne pense pas, ce n'est pas précisé, donc je ne vais pas m'avancer, je ne sais pas si on pourra faire de la Formule 3 ou de la Formule 2. En tout cas, il y aura la F1. Et donc voilà, une des premières images où on peut apercevoir le staff, on peut déjà deviner les différents onglets qu'il y aura. Donc home, donc l'accueil, les mails, calendrier, circuit, la course, les voitures, les pilotes, le staff. Et on va s'arrêter au staff pour l'instant pour vous montrer la première image. Donc on voit qu'il y a le staff technique, chef de l'aéro, les ingénieurs de course, mais on voit aussi qu'il y a une équipe d'ingénieurs, une équipe de scooting. Et alors, je ne sais pas là si c'est scooting team dans le sens d'une équipe de scoot pour aller chercher les pilotes prometteurs. Ou si c'est pour rechercher justement des annoncés en dessous, scouts key staff. Donc c'est en dessous pour aller rechercher des nouveaux membres. Donc on a une équipe de scooting pour aller chercher des bons pilotes. Et l'équipe d'arrêt au stand ici. Donc là on peut voir, ils sont chez AlphaTory, on peut voir qu'il y a un super visuel derrière. J'imagine que ça doit être un peu en mouvement à la façon des Myteam sur F1 2021. Donc Facilities, c'est tout ce qui va être notre QG, notre équipement j'allais dire. Mais ouais, c'est un peu ça, nos équipements, notre QG, nos installations. Voilà, Facilities c'est plus installation. Bord de bord de C, l'administration si je ne me trompe pas. Il doit y avoir un petit conseil d'administration où on aura certainement des objectifs à remplir, des comptes à rendre s'ils ne sont pas remplis. Tout ça, tout ça. Les finances bien entendu et Standing, certainement le palmarès, les courses remportées, les titres, etc. Ensuite, sur le développement de la voiture. Donc ici, on nous explique qu'il y a en gros tout un échelonnage, tout un étalonnage qui nous permet de fabriquer des parties spécifiques pour des circuits spécifiques grâce à un très large panel en fait. Apparemment, ils ont développé la chose au maximum et on peut les allouer. Par exemple, préparer un châssis pour Monza qui sera utilisé à Monza. On peut en gros préparer des équipements pour des courses futures et donc préparer les courses futures. Ça a l'air vachement attrayant et ça a créé déjà une première différence avec Motorsport Manager où on ne pouvait pas faire ça, on ne pouvait pas préparer. On pouvait un peu deviner pour quelle course ça sera disponible. Mais là, si vraiment j'ai compris l'idée, c'est en gros, on n'a pas encore fait la première course à Bahreïn qu'on peut déjà préparer peut-être un châssis pour Imola qui servira à Imola. Donc, ça peut être intéressant. En dessous, on voit qu'on est dans l'onglet Finance avec une superbe table de réunion. Cette fois-ci, on est chez Red Bull. Donc, on voit la saison balance, on voit nos finances de la saison. C'est aussi trié par mois. Cost Cap, donc j'imagine qu'il y a une limite à ne pas dépasser, un cap à ne pas dépasser. Donc, on peut voir où on en est par rapport à notre limite. Justement, si on prépare plein de parties de notre voiture assez souvent, on peut peut-être atteindre cette limite un peu trop tôt dans la saison. Et donc, terminer, par exemple, il nous reste 5 courses et on n'a plus l'autorisation, en gros, d'aller au-delà de notre budget. Et donc, on va devoir faire ces 5 dernières courses avec nos voitures actuelles. Donc, ça sera certainement quelque chose comme ça. Et ensuite, le sponsoring, bien sûr, pour récupérer les pépettes, récupérer la monnaie. Ensuite, donc, préparation pour le Grand Prix. Donc, oui, dans la suite de leur présentation, ils nous parlent un peu des Grand Prix et comment ils comptent nous faire préparer un Grand Prix. Vous allez voir, c'est assez intéressant, c'est assez poussé. Donc, on a les essais libres, les 3 sessions qui peuvent être simulées ou jouées. Ça va construire une confiance du pilote ainsi que des setups plus précis. Alors, les setups, c'est comme dans Motorsport Manager, la confiance du pilote, il me semble qu'elle n'y était pas. Corrigez-moi, bien sûr, si je me trompe, mais il ne me semble pas qu'il y avait l'aspect... Il y avait une note dans Motorsport Manager. Cette note pouvait être liée plus à la performance du pilote sur tel circuit qu'à sa confiance. Là, si on développe sa confiance, ça peut donner quelque chose de différent. Je ne sais pas. Peut-être que vous me direz l'inverse. En tout cas, voilà. Donc, les essais libres en qualification, bien sûr. Voilà, on doit se faire sortir le pilote pour qu'il nous sorte le meilleur tour possible. Donc, là, j'imagine que ça doit être l'onglet circuit. Est-ce qu'il y a une... Oui, on peut en montrer plusieurs. Ça, c'est bien. Est-ce que vous pouvez faire ça ? Non, on ne pouvait pas faire ça, justement, sur les autres. Donc, là, on peut voir l'onglet circuit. Ici, avec le Grand Prix d'Australie, ça nous donne pas mal d'infos. Ça a l'air assez poussé. Déjà, le taux de risque, il va rappeler sa chance, mais bon, c'est quand même un risque de voiture de sécurité. Par exemple, on voit qu'à Albert Park, c'est 64%. On peut s'attendre à au moins une voiture de sécurité. J'imagine que si on voit des taux plus élevés, on adapte notre stratégie différemment. Le temps qu'on met sur la pit lane. Le grip, le taux de grip. Alors là, ce n'est pas classé en pourcentage, mais classé plus simplement. Donc, bas, moyen. Les températures qu'il y aura. Sûrement, il faudra prendre en compte les températures du circuit. Le record du tour, la distance, tout ça, c'est normal. Donc voilà, circuit équilibré. Voilà pour l'onglet circuit. Pour la suite, ça doit être plus détaillé. Les virages qui sont plus nommés. Les différents secteurs. Je vois sur le côté qu'on peut voir la performance de la voiture. On pourra voir si notre voiture performe mieux sur les secteurs rapides ou sur les secteurs lents. Car part, attribut. Donc, les attributs des parties de la voiture. C'est une bonne question. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Alors, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Les stratégies attendues. La course précédente. Ou les courses précédentes sur ce circuit. Composants. Peut-être quels pneus seront utilisés. Les résultats. Les résultats précédents. Résultats historiques. Powertrain usage. Ça aussi, c'est une bonne question. Powertrain. Ça, vous pourrez... Dites-moi en commentaire si vous savez. Powertrain usage. Utilisation de l'ERS. Peut-être. Aucune idée. Mais pourquoi ça serait dans résultats. Je ne saurais pas dire. Ensuite, on peut voir l'onglet accueil. L'onglet accueil est très joli. Voilà. Le temps qu'il reste avant la prochaine course. Les événements qui arrivent. On peut voir les parties de la voiture. Quel jour. Dans combien de temps ils seront terminés. Les mises à jour des installations. Jusqu'au week-end de course. On peut voir nos deux pilotes. Leur classement individuel. On peut voir notre classement. Ici, on voit l'onglet aussi pilote. On peut voir le classement général des pilotes et des écuries. C'est très joli. Tout ce qu'on peut dire, c'est très joli. Il n'y a pas plus d'informations pour le coup que dans Motorsport Manager. Mais c'est très joli. On peut aussi voir l'objectif de la saison. La confiance du board de l'administration. On peut voir qu'elle est en médium ici. C'est normal, Red Bull quatrième. On commence à douter. En même temps, c'est que la troisième course. Je suis vraiment, vraiment, vraiment pressé d'y jouer. Jour de course. Une fois qu'on a géré la voiture, on peut passer à la stratégie au niveau des pneus. On peut choisir exactement une stratégie précise. On peut choisir quand ils vont s'arrêter. Quel pneu ils vont mettre. Et également, petite différence par rapport à Motorsport Manager encore. Je ne peux comparer que les deux parce que c'est la seule référence qu'il y a. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut demander un rythme. En tout cas, une cible de rythme par train de pneu. Par exemple, là, on a Charles Leclerc. On pourrait, par exemple, c'est que par étoile, on pourrait lui demander, quand tu passes en médium, admettons, pour la fin de la course, on veut que tu sois sur le rythme le plus élevé possible. Ou au contraire, ralentir le rythme sur les hards pour les faire durer le plus longtemps possible. Bien sûr, les stratégies, il l'explique également, ce n'est pas une stratégie qu'on met et ensuite, il a fait obligatoirement. On pourra la modifier en cours de course. Sur le côté, on peut voir, voilà, c'est la stratégie C. Donc, certainement qu'on pourra créer des sets de stratégies A, B, C. Mais en course, on lui dit, voilà, on passe en stratégie B, on passe en stratégie C. Voilà, donc ensuite, voilà, laisse le temps estimé de la course. J'imagine que ça, c'est l'usure des pneus. Voilà, les pneus qu'on a actuellement, le pourcentage, ça doit être leur usure ou leur performance. C'est possible aussi également que ce soit leur performance. Sur ça, je ne sais pas, c'est pas détaillé. Voilà, le pit windows dans 13 tours pour entrer au stand. Et la vitesse moyenne. Et sur la fin, dans le dernier paragraphe, on apprend une nouvelle chose. Déjà, on savait, plus ou moins, si vous avez suivi un peu, on savait qu'il y aurait la 3D. Pas d'image pour l'instant, c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé voir d'autres images que simplement cette photo-là. Mais j'imagine que ça sera tout de même très joli. Sinon, il ne se risquerait pas à faire une 3D. Le peu d'images qu'on a eues sont très jolies. Sinon, on peut faire de la 2,5D. Ensuite, voilà, la nouvelle chose qu'on apprend, c'est qu'il y aura des commentateurs. Alors, est-ce que Julien Fébraud y a participé ? Je ne sais pas. Là, il ne parle que des commentateurs anglais ou américains. Je ne sais pas, ils sont peu David Croft. Je ne saurais pas dire. Peut-être éclairer-moi là-dessus. Je ne saurais pas dire s'ils sont anglais ou américains. En tout cas, ils vont commenter tous les événements. Pas seulement les noms des pilotes, comme le vieux F1 Manager. Je vais peut-être vous mettre un passage, parce qu'il y en a qui ne connaissent peut-être pas. Mais le vieux F1 Manager, en gros, il y avait le commentateur officiel, par contre, de la F1. Mais qui disait que le nom des pilotes. Voilà, tout simplement. Et peut-être l'écurie, je ne suis plus très sûr. Mais ça faisait un truc très robotique. J'imagine que là, ça sera plus fluide. Il commentera chaque action, les dépassements, les crashs, le départ. Apparemment, ça sera d'une grande qualité. En tout cas, c'est ce qu'ils promettent. Pendant la course, on peut également demander à nos pilotes de conduire plus agressivement ou moins agressivement. On peut leur demander d'éviter les vibreurs ou d'y aller dessus. D'aller chercher les vibreurs. Le R.S. également. Ah voilà, si on veut prioriser le R.S. pour se défendre ou pour attaquer. Des consignes d'équipe également. Ça a l'air très profond, très poussé. De toute façon, comme ils le disent à la fin, c'est ce qu'ils promettent le jeu le plus profond, le plus accessible et la meilleure simulation de F1 jamais faite. Donc voilà. Personnellement, c'est certain que je vais faire un let's play sur ce jeu. Est-ce qu'il sera narratif ou pas ? Je n'ai pas envie de m'avancer parce que j'ai un peu de mal avec les let's play narratif à gérer. J'ai dû abandonner mon let's play narratif sur F1 2021 parce que ça me prenait beaucoup trop de temps par rapport à ce que ça m'apportait en termes de vue. Je n'aime pas réfléchir en termes de vue. J'aime bien faire ce que j'aime. Mais le souci, c'est que pour faire un bon épisode comme il y en a eu, il y a un épisode où j'ai reçu vraiment beaucoup de félicitations. Mais c'est un épisode où j'ai mis énormément de temps derrière le niveau a baissé parce que j'ai voulu sortir sur le peu de temps que j'avais un épisode. Et bon, derrière, les retours étaient assez mauvais. Ce qui est normal. Même moi, je n'ai pas aimé cet épisode. On a le droit de ne pas aimer ce qu'on fait de temps en temps. En tout cas, les let's play narratif, c'est compliqué à faire. Pareil pour Football Manager. C'est une version un peu plus simple Football Manager à faire. Mais ça reste compliqué. Je verrai pour F1 Manager. Je verrai selon comment je peux orienter ça. Certainement que ça demandera moins de montage que pour F1 2021. Moins de récupération d'images que pour F1 2021. Donc, je verrai. Et ensuite, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Si vous le souhaitez, quand le jeu sort, on fera des petites sessions streaming. Moi, j'ai pour idée de prendre Alpine et de faire Elle Plane. Si ça vous tente de faire Elle Plane avec Alpine et de participer avec moi à ça, je vous invite à le faire savoir en commentaire. Et je vais refaire une chaîne Twitch. Et on fera des petites sessions le soir d'une heure ou de deux heures. Je ne vais pas non plus abuser. Je ne vais pas faire des sessions trop longues. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le faire savoir. En tout cas, je voulais vous offrir toutes ces infos, toutes ces belles images qui mettent l'eau à la bouche concernant ce jeu. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Et bye. Sous-titrage ST' 501